Bonjour à tous ! Quel appareil photo acheter ? Quel objectif acheter ? C'est vraiment la question que je reçois le plus à longueur d'année. Il y a déjà deux ans, je vous partageais ce que je répondais à mes clients sur les formations et sur les stages photo. Aujourd'hui, on met à jour la vidéo. Alors ici, on parle d'ensemble un boîtier plus objectif d'écosystème aussi bon en photo qu'en vidéo. Moi, je pars du principe que vous avez un budget qui est très limité, que vous voulez toucher un peu à tout, du paysage, du portrait, de l'animalier. Pour moi, c'est vraiment les meilleurs choix. Je vous ferai une vidéo qui sera plutôt axée cette fois-ci sur les meilleurs choix pour faire uniquement de la vidéo et une autre où on parlera plutôt des boîtiers nus. Ma première recommandation, elle est toujours basée sur un capteur APS-C et c'est toujours Fujifilm deux ans après. Pourquoi ? Parce que je trouve que le capteur APS-C vous permet d'avoir un équilibre entre beaucoup de choses, le prix, l'encombrement, les possibilités qui sont offertes grâce à ce capteur APS-C. Ici, tout simplement, je peux vous proposer deux kits de 15 mm à 750 mm, tout cela en trois objectifs seulement et en contenant à la fois le prix et l'encombrement. Ce n'est pas encore possible aujourd'hui sur du capteur plein format. Typiquement, le Fujifilm que je vous recommande, c'est le XS10 pour débuter. Je trouve que c'est un boîtier qui vous offre un bon grip et qui a des performances qui sont vraiment très équilibrées pour le prix auquel il est vendu. Prenez-le en kit avec le 1680. Vous additionnez un 1024 pour tout ce qui est paysage, ultra grand-angle et un 100400 pour tout ce qui est animalier. Moi, j'aime bien rajouter le 35 mm f2 pour tout ce qui a besoin de luminosité. Il n'est vraiment pas cher. Quand on cherche des excellents rapports qualité-prix, c'est impossible de se passer de Sigma et Tamron et donc, cela exclut tous ceux qui ne les ont pas. Fujifilm, justement, commence à avoir pas mal d'objectifs de Sigma et Tamron dont il faut profiter. À la place du XS10, on peut aller sur le XT4 qui est un peu plus haut de gamme et qu'on commence à trouver vraiment à des bons prix. Toujours avec le 1680 f4, mais cette fois-ci, je lui mets un 56 mm 1.4 pour les portraits. Donc, on va profiter au maximum des capacités du capteur APS-C et avoir le meilleur des bokehs possibles. On a un 1024 f4 toujours pour le paysage, mais cette fois-ci, je mets le Tamron qui vient juste de sortir, le 150-500 qui va vous permettre d'aller jusqu'à 750 mm en APS-C. Et clairement, là, encore une fois, avec un encombrement réduit et un investissement entre guillemets réduit, vous couvrez de 15 mm à 750 mm et vous bénéficiez à fond des qualités d'un capteur APS-C. Fujifilm, on pourrait dire que finalement, le seul compromis que vous faites, c'est que vous n'avez pas le meilleur autofocus disponible sur le marché. C'est un bon autofocus, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il existe mieux. Évidemment, qui dit capteur APS-C dit performances en basse luminosité qui ne sont pas maximales. C'est plutôt l'apanage aujourd'hui des capteurs plein format. C'est lui qui va vous permettre d'avoir la meilleure des dynamiques. C'est lui qui va vous permettre d'avoir la meilleure qualité en basse luminosité. C'est pourquoi en plein format, là non plus, je n'ai pas changé depuis deux ans. On est toujours sur le Sony A7 III. Lui aussi, son prix commence à baisser et je trouve que cela en fait un excellent rapport qualité-prix encore aujourd'hui. Ce kit-là, il a l'avantage d'être plus lumineux que ce que je vous proposais avec Fujifilm, mais il a la contrainte de commencer à 16 mm et de terminer à 400 mm. Donc, il est un peu plus réduit en termes de focale. En termes de prix, on est à peu près au même prix qu'on était chez Fujifilm. Donc, moi, je m'excliffe quasiment 100 % en Sigma, le 16-28, le 28-70 et le 100-400. Pour moi, c'est trois objectifs en termes de rapport qualité-prix-encombrement. C'est absolument imbattable ce que vous propose Sigma. Évidemment, on peut faire une variante avec le Sony A7 IV. Évidemment, vous augmentez un peu le prix, vous augmentez un tout petit peu le poids, mais vous avez un boîtier qui est un peu plus moderne, notamment avec un écran retournable et les nouveaux menus offerts par le Sony A7 IV qui, réellement sur le terrain, vous offrent une meilleure ergonomie. Donc, moi, je pense que si vous avez le budget, ça vaut le coup de partir sur un Sony A7 IV. Tout ça, c'est des gros budgets quand même. Je me suis posé la question de, et si on a un budget plus restreint ? Et pour moi, l'entrée de gamme au top sur le marché, c'est le Canon R10. Ici, je vous propose un kit avec le Canon R10 plus le 18-150, le 50 mm f1.8 pour les portraits, et le Canon 100-400 qui, lui aussi, est léger et pas cher. Et là aussi, 100-400, ça veut dire que vous êtes à 600 mm puisqu'ici, vous êtes sur un capteur APS-C. C'est une tuerie. Là, pour 2357 euros chez Canon, vous avez un objectif pour les portraits avec un super bokeh. Vous avez de quoi faire de l'animalier. Le Canon R10, c'est un super autofocus. Il est très bon aussi en vidéo, le Canon R10. Mais vous avez deux contraintes. C'est qu'avec ces kits-là, il n'y a pas vraiment d'objectif pour faire de l'ultra grand angle. Donc, ce n'est clairement pas un kit qui est très bon en paysage. En paysage, il se débrouille. Vous avez un 18 mm, mais si vous voulez voir plus large, vous allez vite vous retrouver un peu coincé. Mais pour moi, c'est probablement ce qui se fait le mieux. Si vous cherchez vraiment ce que vous pouvez avoir de mieux pour le tarif le plus bas possible, pour moi, c'est ce kit-là que vous cherchez. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces kits-là. Si vous cherchez le meilleur magasin, c'est IPLN.fr et vous pouvez soutenir mon travail en mettant le code créateur Damien. Ils sont aussi d'excellents conseils. N'hésitez pas à aller leur parler en chat. C'est une équipe familiale. C'est trois frères qui sont là vraiment pour vous aider. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501